Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le quartier des Diablots à Saint-le-la-Forêt prépare sa métamorphose. Un projet de construction de logements est en cours, mais c'est surtout la destruction de la plus haute tour du quartier qui est en projet. Toutes les explications dans ce journal. Gros plan sur un sport insolite, le cross-minton. Une discipline plus rapide que son petit frère le badminton. Un jeu qui se joue en extérieur mais aussi en intérieur. Reportage en fin de journal. Le maire de Saint-le-la-Forêt a l'ambition de restructurer entièrement le quartier des Diablots et son centre commercial vieillissant. Un projet de construction de 85 logements et la destruction de la seule tour de grande hauteur devrait lancer un vaste programme de requalification du quartier qui pourrait également changer de nom. Reportage à Saint-le-la-Forêt. Dans les années 60, c'est ici dans le secteur de Saint-le-taverny, le Plessis-Bouchard et Beauchamp que devait se construire une ville nouvelle avant finalement de se créer plus loin de Paris, à Sergy-Pontoise. Ici à Saint-le-la-Forêt, ce sont 4000 logements qui devaient voir le jour. Finalement, seulement 400 ont été construits pour donner naissance au quartier des Diablots qui s'est développé dans les années 70, avec notamment cette tour de 10 étages et ce petit centre commercial. Un quartier vieillissant que le maire veut entièrement repenser. Première étape du projet, la construction de 85 logements par l'immobilière 3F à la sortie de l'autoroute A115 avec l'installation du poste de police municipale à l'angle de l'avenue Jean Rostand et du boulevard André-Bremont. Un projet qui verrait également la destruction de la seule grande tour du quartier remplacée par des bâtiments beaucoup moins hauts. Lorsque vous voyez derrière moi cette grande tour qui va disparaître, qui est la seule tour de grande hauteur à Saint-le-la-Une, on va la remplacer par des petits immeubles qui feront 3 et 4 étages. Donc évidemment, on passe de 10-12 étages à 3-4 étages. Donc ça sera beaucoup plus bas et avec un aspect qui rappellera dès l'entrée de Saint-le-la-Une des toits à pente. Et ça, c'est un choix que nous avons fait avec l'équipe. On rentre dans Saint-le-la-Une. Donc dans Saint-le-la-Une, l'histoire de Saint-le-la-Une, c'est ces maisons, c'est ces petits immeubles où on a des toits à plante. En parallèle, la ville souhaite s'atteler à la requalification du centre commercial. 4 commerces ont été rachetés par la mairie afin d'attirer de nouveaux magasins et de nouveaux services. L'école primaire Jacques Prévert sera également reconstruite en dur. L'objectif est de recréer un véritable deuxième pôle de centre-ville à Saint-le. Vous voyez, un quartier qui est en mutation. Et là, on va pouvoir, si l'État l'autorise, si l'État m'autorise à signer le permis et autorise 3F à démolir dans le futur la tour, un quartier qui, d'ici à 5 ans, aura vraiment complètement changé d'image. Un quartier qui aura un autre nom, qui sera ouvert sur des perspectives, qui aura les équipements publics qui vont bien, des services nouveaux qui vont bien, des commerces qui vont bien. Et un quartier qui, aujourd'hui, est vieillissant et qui sera complètement retrouvé une nouvelle jeunesse et un nouvel avenir. En dehors du projet immobilier mené par 3F, une consultation avec les habitants sera organisée pour la large requalification du quartier et notamment son futur changement de nom. Un projet à long terme que le maire souhaite mener à bien dans les cinq prochaines années. En bref, trafic en hausse en janvier pour l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. L'aéroport a accueilli en janvier 5 millions de passagers. C'est 6,1% de plus par rapport au mois de janvier 2016. Une hausse de trafic qui concerne autant les vols nationaux qu'internationaux. Allez, partons maintenant à la découverte d'un sport insolite, le cross-minton. Si vous en avez assez des filets et des volants de badminton qui s'envolent avec le vent, passez au cross-minton. Gros plan sur ce drôle de sport qui se joue dans deux carrés de 5 mètres en extérieur, mais aussi en intérieur. Reportage à Eranie-sur-Oise avec Philippe Pémal. Ne cherchez pas le filet, il n'y en a pas. Cette variante du badminton s'appelle le cross-minton. Créé par un joueur de badminton qui voulait jouer sans souci à l'extérieur, ce sport de raquette s'est d'abord appelé le speed badminton, puis le speedminton. Première différence de taille avec son cousin le badminton, le matériel. Notre matériel se constitue d'un speeder, qui ressemble à ça, comparé à un volant de bad qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus résistant, et d'une raquette qui ressemble à celle d'une raquette de squash, mais en plus petite. Ce volant est si petit pour gagner en vitesse et en résistance, parce qu'un volant de badminton serait épuisé tout de suite par la vitesse qu'on met dedans. On va faire un essai d'abord avec un volant de bad, je vais vous montrer. Donc ça, ce volant de bad, vous voyez, il vous parle, c'est loin. Et un volant de cross-minton, donc speeder, il va deux fois plus loin en effet, voire un peu plus même. Les règles sont simples, les matchs se jouent en 3-7 gagnant, le 7 se jouant en 16 points. Chaque joueur joue sur un carré d'un peu plus de 5 mètres de côté. Comme pour le tennis ou le badminton, le volant doit rester dans la zone de jeu. S'il sort des limites du terrain ou touche le sol, le point est perdu. La vraie difficulté du jeu tient aux distances. Le terrain est très grand. Ce sont les mêmes distances qu'un terrain de tennis. Donc on a 12 mètres, 80 mètres, 13 mètres pour être grosso modo, 13 mètres entre les deux terrains. Donc on va faire un petit échange pour essayer. La plupart des joueurs viennent du badminton ou du tennis. Moins physique et moins tactique que ces deux sports, le cross-minton est avant tout un jeu pour se faire plaisir rapidement. Ce n'est pas comme le tennis ou le badminton qui sont très techniques. On arrive à prendre plaisir, même si les niveaux sont différents, à faire des échanges. Un peu comme un sport de raclette à la plage, d'ailleurs, le sport de raclette peut se jouer dans ce genre de conditions. Il y a le côté aussi un peu bourrin qu'on a moins dans d'autres sports comme le tennis. Au niveau du filet, je veux dire, il n'y a pas cette contrainte là, donc on tape. Sport loisir par excellence, le cross-minton peut se jouer partout et par tous les temps. Il suffit d'installer ce terrain portatif et le tour est joué. On compterait en France 10 000 joueurs de cross-minton. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le quartier des Diablots à Saint-le-la-Foret prépare sa métamorphose. Un projet de construction de 85 logements et la destruction de la seule tour de grande auteur devrait lancer un vaste programme de requalification du quartier qui pourrait également changer de nom. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veenews.fr. A demain. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Anguin-les-Bains. Ce sont les termes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces termes, Anguin n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Anguin. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Anguin-les-Bains vient de naître. On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, le prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesser, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Anguin s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale. Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Angers-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve deux piscines. Elles font partie du SPARC, un centre de sport et de bien-être réparti sur deux étages, ouverts en 2006. Le SPARC, c'est 3500 m², deux salles de sport, deux bassins, avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium, et puis 24 cabines de soins, où sont produisées des soins par une équipe de 15 praticiens. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée. Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. Cette drôle de machine est peut-être l'avenir de la robotique. Il s'appelle Yumi, et c'est le premier robot collaboratif à deux bras. Si Yumi est appelé collaboratif, c'est parce qu'il peut travailler à côté ou en contact direct avec des humains, ce qui en fait un robot bien particulier. La première particularité de Yumi, d'abord, c'est que c'est un robot qui a un nom. Yumi, c'est You and Me, parce que c'est un robot collaboratif. C'est-à-dire que c'est un robot qui va être capable de travailler au contact direct de l'opérateur, parce qu'il est intrinsèquement sûr, il n'a pas besoin de protection supplémentaire. En cas de choc avec un opérateur, il s'arrêterait tout seul, et il ne blesserait pas du tout cette personne. Yumi ne joue pas comorpion, il est spécialisé dans l'assemblage de pièces de petite taille. Facilement programmable, équipé de pinces et de caméras, ce robot peut effectuer tout type de tâches avec une précision lui permettant d'enfiler un fil dans une aiguille. Créé par la société ABB, l'un des leaders mondiaux de la robotique, ce condensé de technologie coûte entre 40 et 50 000 euros. Autre atout de Yumi, contrairement au robot classique, il n'a pas besoin de périmètre de sécurité. Ce robot va être beaucoup plus facile à intégrer. Il n'y aura pas de grillage, il va être posé au milieu des opérateurs. Le coût d'installation du robot va être bien moindre de par la suppression d'éléments dits de sécurité, puisque Yumi est intrinsèquement sûr, il assure lui-même sa propre sécurité, mais surtout la sécurité des opérateurs qui travaillent à son contact. Donc Yumi, s'il arrivait au contact avec un opérateur, il s'arrêterait de lui-même et il suffit de le relancer pour que les opérations reprennent. Comme tout bon robot, Yumi a pour but de remplacer l'humain dans des tâches pénibles et répétitives. Que vont devenir ces hommes remplacés par ces machines ? On peut se poser la question. Pour les industriels de la robotique, les robots ne créent pas de chômage. Ils améliorent la productivité de 15 à 25 % et peuvent réduire les coûts sociaux de 30 % permettant aux entreprises d'être plus rentables. Des arguments pour les fabricants de robots qui y voient à court ou moyen terme une possibilité pour les entreprises de relocaliser certaines de leurs activités en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501